Bonjour à tous, retour sur le match d'Evreux de ce week-end avec un focus sur nos deux défenseurs centraux, Juluet et Mathieu Roger. D'abord sur l'aspect défensif du poste, ce qu'ils ont fait sur le match défensivement, puis une seconde vidéo sur l'aspect offensif du poste des défenseurs centraux et voir ce qu'ils apportent à l'équipe sur l'aspect offensif du jeu. Première séquence, on est sur l'animation défensive, le rôle défensif des défenseurs centraux. 6 mètres du gardien adverse. Voilà, on voit là tomber directement, ici, Mathieu Roger, directement au duel. Donc c'est ce que j'avais demandé aux centraux par rapport à ce qu'on avait travaillé ces 15 derniers jours, d'être vraiment sur les attaquants adverses, au duel directement, ne pas laisser tomber les ballons, de vraiment venir chercher les attaquants, ne pas les laisser se retourner. Ce qu'on avait fait un peu contre Salon, on avait laissé un peu de liberté aux attaquants adverses, ça c'était vraiment la consigne de venir les prendre, les taper directement et d'essayer de récupérer le ballon à ce moment-là. Ce duel gagné nous permet derrière de récupérer le ballon avec Benjamin Renaud sur un second ballon. On continue sur une deuxième séquence, donc toujours sur un jeu long de l'adversaire, du gardien. Là, on n'est pas sur un 6 mètres, on est en mouvement. Et là, c'est Juluet. Et on voit bien, comme sur l'action précédente où c'était Mathieu qui est venu directement en duel, qui vient gagner son duel directement ici. Donc on ne laisse pas le temps au ballon de tomber, on ne laisse pas le temps à l'adversaire de conserver, de s'installer chez nous, ce qui était la force d'Evreux, en plus de venir s'installer chez l'adversaire par le jeu long et par le second ballon. Là, on ne laisse pas la possibilité du tout à Evreux de le faire avec cette sortie de Juluet sur l'attaquant. Pareil, on récupère sur un second ballon et on peut s'installer du coup chez l'adversaire. Séquence suivante défensivement, toujours avec, vous allez voir, nos deux défenseurs centraux. Donc là, on va être plus sur une anticipation du jeu long adverse, enfin de la profondeur en tout cas adverse, avec d'abord une perte de balle en zone haute, donc on est sur la gestion d'un équilibre défensif à ce moment-là. La contre-attaque de l'adversaire qui s'enclenche et comment on doit gérer à ce moment-là ? Est-ce qu'on doit avancer, reculer ? On va voir l'attitude de nos défenseurs centraux qui permet de contenir l'attaque adverse. On perd la balle, récupération d'Evreux qui trouve... Alors ce qui aurait été bien, c'est que ce joueur-là ne se retrouve pas tout seul entre les lignes et que là, on est du monde. Bon, ce n'est pas le cas, on n'est pas en place sur ce joueur-là, on voit qu'on est tous un peu attirés vers le haut. Donc il arrive à se retourner et à trouver un joueur lancé. Et là, ce qui a été bien fait par les défenseurs centraux, voilà, on voit ce recul. Alors défenseurs centraux plus latéral droit Morgane Ardouin qui est aussi dans l'action. Donc on voit qu'on est ici, un, deux, trois joueurs. Donc Jules Huet, Morgane Ardouin et Mathieu Roger qui ont anticipé cette profondeur, qui sont partis directement en profondeur avec les attaquants adverses. Ce qui nous permet d'être en place et de récupérer le ballon. Voilà, pas de danger, c'est Jules qui récupère et qui ressort sur Kelly. Situation suivante. Là, Evreux s'installe dans notre camp et est en possession du ballon vraiment en zone haute. On va voir qu'il y a des joueurs qui se baladent un petit peu entre les lignes. On peut voir déjà le set d'Evreux qui vient se mettre entre les lignes pour essayer de se montrer, de proposer une solution à son défenseur pour avoir une situation de passe. Et ce qu'on a travaillé et corrigé cette semaine, c'est vraiment le fait de venir chercher les joueurs entre les lignes, de ne pas les laisser se retourner. On va avoir l'attitude de Jules Huet sur cette situation qui va venir vraiment chercher l'adversaire et récupérer le ballon. Voilà, donc l'adversaire trouve une belle passe ici entre nos joueurs. Donc on élimine quand même 4 joueurs sur cette passe-là. Sauf que Jules n'a pas reculé, n'a pas laissé ce joueur se retourner. Il est venu le chercher directement. Et on va voir que ça va être bénéfique puisque ce joueur-là va sentir la pression. On va essayer de se retourner. Jules intervient physiquement plus costaud et récupère le ballon. Il nous permet de reprendre la possession du ballon et de repartir sur une phase de possession en bas. Alors nouvelle situation de gestion d'équilibre et de gestion d'anticipation de la profondeur aussi de la part de nos centraux. Ça va être Mathieu Roger qui va lire le jeu sur un second ballon. Puisqu'on va bien voir qu'on est en possession du ballon, on va avoir un centre de Morgane-Ardoin côté droit, donc mise en danger de l'adversaire, qui va défendre et du coup réussir à se dégager. À ce moment-là, c'est là que ça peut être dangereux pour nous s'ils partent en contre-attaque. Donc Morgane-Centre. Le ballon est dégagé directement par l'adversaire. Alors là, petite erreur d'Alexandre Diaz sur cette séquence-là, puisqu'on voit qu'il laisse rebondir le ballon. Donc il est au duel avec l'adversaire. Le défenseur, quand il laisse rebondir le ballon, il donnera quasiment systématiquement l'avantage à l'attaquant qui arrive lancé vers le but, qui n'a plus qu'à accompagner le ballon et à partir avec. Donc vraiment, là, je pense qu'Alex Diaz doit attaquer le ballon, ne pas le laisser rebondir, essayer de garder vraiment cet avantage du jeu aérien. Une fois qu'il est tombé au sol, ça devient beaucoup plus dur à défendre et on va s'en rendre compte par la suite. L'adversaire arrive à jouer ce ballon-là. Ce que je dis, il arrive de face, donc c'est plus facile à jouer. Alex ne peut plus défendre à ce moment-là. Mais on a la bonne lecture de jeu de Mathieu. Donc on a Jules aussi qui est revenu ici. Puis on a Mathieu, belle lecture de jeu, qui vient compenser cet espace qui est en couverture, qui empêche le 9 d'Evreux, Omar Comté, de partir en profondeur, qui vient couper directement derrière et du coup récupérer le ballon. On a vraiment nos deux contraintes qui sont en place ici, ce qui permet vraiment à l'équipe d'être équilibrée. Autre séquence défensive, cette fois-ci encore. Alors Mathieu Roger, un peu dans le même style que Julien tout à l'heure sur le fait d'avancer sur l'adversaire quand il va être trouvé entre les lignes. Donc on était encore sur une situation haute où l'adversaire va se dégager. Donc c'est important de le garder dans son camp, de faire en sorte qu'il ne puisse pas se retourner pour nous mettre une attaque rapide. L'action se déroule. Voilà, c'est Mathieu qui vient directement chercher. On voit là, on est quand même assez loin de la ligne médiane. C'est important qu'il n'ait pas peur d'aller chercher au-delà de cette ligne médiane. Parce que si on laisse se voir se retourner derrière, ça peut être beaucoup plus compliqué. Là, le fait qu'il vienne le coller va l'empêcher de se retourner aussitôt pour aller vers l'avant. Donc il est obligé de ressortir pour aller chercher un jeu vers l'avant, ce qui nous permet à nous de nous replacer. Intervention de Mathieu, ici. Alors on aurait pu, on manque de monde encore au second ballon là, parce que si on avait fait un contre-effort un peu plus important à ce moment-là, on aurait pu récupérer ici. Mais ça nous permet quand même, derrière, d'être en place. On est bien revenu se positionner ici et de récupérer le ballon dans cette zone-là. Sur cette séquence, nous allons voir la complémentarité entre nos deux défenseurs centraux. Un qui sort, donc Juluet, qui va sortir pour venir empêcher l'adversaire de se retourner. C'est important de le faire si derrière, il y a une couverture mutuelle faite par les latéraux et par le second défenseur central, en l'occurrence Mathieu Roger. On va voir que sur cette séquence, c'est Mathieu Roger qui vient couper derrière Juluet, ce qui nous permet de récupérer le ballon. Attention, séquence dangereuse, parce que si Mathieu rate son intervention, je pense que l'attaquant d'Evreux part en face-à-face. Le joueur se retrouve entre les lignes, trouve une bonne passe. On voit, il envoie directement, il n'y a pas en jeu, son attaquant en face-à-face. Juluet était sorti ici pour empêcher ce joueur-là de progresser, d'avancer, ce qu'il réalise. Le joueur ne peut plus avancer, donc il cherche une passe vers l'avant. Passe qu'il trouve, donc très belle passe trouvée par l'adversaire. Et derrière, très bonne couverture de Mathieu Roger qui empêche ce ballon d'évoluer, de partir vers l'avant. Séquence suivante, toujours Mathieu Roger qui va avoir cette envie d'avancer sur l'adversaire, d'aller l'agresser dans notre camp, parce que c'est important de ne pas le laisser évoluer, de ne pas le laisser faire ce qu'il veut. Dans nos 30 mètres, on voit qu'on est près de notre zone de finition, donc c'est important de ne pas le laisser, l'adversaire, il pénétrer, parce que derrière, ça peut être danger de but. Donc cette intention d'avancer sur cet adversaire direct. Donc on voit Mathieu Roger ici, qui va sortir directement sur le joueur d'Evreux qui va venir rentrer à l'intérieur ici. Cette action ici, on coupe complètement l'action adverse. C'est-à-dire que s'il ne fait pas cette sortie, derrière, on le laisse progresser, puis il peut trouver un relais à l'intérieur, il peut trouver un 1-2, relancer son joueur côté jeu là-bas. Ça peut être le danger. Et ce fait d'avancer de la part de Mathieu Roger permet vraiment de récupérer le ballon. Derrière, on est au second ballon, en plus avec Léo, puis un troisième ballon avec Nicolas Suzanne qui nous permet de sortir de la densité. Donc vraiment une récupération du ballon grâce à cette sortie de Mathieu Roger. Et derrière, la proximité des autres joueurs qui nous permet de garder le ballon et de pouvoir repartir en possession. Dernière situation défensive qui va mettre en avant encore la complémentarité des deux défenseurs centraux, Juluet et Mathieu Roger. Donc là, une nouvelle fois, le jeu se déroule côté gauche. Juluet va sortir, va être pris dans l'action défensive pour essayer d'aller contrer la progression adverse. Et on va avoir une très belle couverture, encore une fois, de Mathieu Roger qui va éviter le pire puisque l'attaquant partait quand même en face-à-face avec Kenny Renard sur cette situation. Juluet qui est parti chercher l'adversaire pour l'empêcher de se retourner et d'aller vers l'avant. On voit qu'il nous manque quand même un joueur ici en couverture qui aurait dû être Morgane Ardoin à ce moment-là mais qui est en train de revenir, qui devait être engagé dans l'action offensivement à la base avant la perte de balle. Ce qui permet à l'adversaire de plonger dans cet espace-là et de nous mettre en danger. On va voir la suite. Mathieu Roger a tout lu et est parti avec l'adversaire ici qui arrive vraiment en face-à-face avec Kenny. Alors, est-ce que Kenny peut l'avoir, ne peut pas avoir le ballon ? L'histoire ne le dit pas puisque derrière, Mathieu Roger fait une super intervention et nous permet de ne pas être en danger sur cette séquence-là. Pour terminer, sur cet aspect défensif des défenseurs centraux, on voit bien Juluet, Mathieu Roger, deux profils assez complémentaires. Le but sur nos semaines de travail était vraiment de leur montrer que quand ils venaient chercher les attaquants adverses entre les lignes, ils étaient performants. Ils l'ont fait sur ce Mathieu-là. Ils sont venus chercher entre les lignes. Ils ont été vraiment dans une notion d'interventionnisme plutôt que d'attente. Et ça a payé puisque derrière, soit il y avait la couverture, soit il y avait l'interception. Donc vraiment là, une charnière centrale très complémentaire sur ce Mathieu-là et qui a été très performante. Sous-titrage Société Radio-Canada